Le journaliste de 58 ans a poussé un coup de gueule sur la société actuelle. Olivier Delacroix était ce lundi 27 février l'invité de Sud Radio Média présenté par Christine Bouillaud et Benjamin Glaze sur Sud Radio. Les téléspectateurs de France 2 ont pu le retrouver dans le numéro inédit de son émission documentaire Dans les yeux d'Olivier diffusé ce même jour. Le journaliste de 58 ans est également à l'origine d'un film sur les personnes addictes. Olivier Delacroix donne son avis sur la société actuelle durant son échange avec les journalistes de Sud Radio. Olivier Delacroix a donné son avis sur la société actuelle. Il en a profité pour prendre l'exemplé des humoristes et notamment Jérémy Ferrari dont il est allé voir l'un de ses spectacles. Il nous reste les voix de celles de ses artistes et comiques. J'ai vu le spectacle de Jérémy Ferrari et je me disais combien il était talentueux ce garçon, combien il était drôle et combien il restait des voix comme ça où on peut se marrer tout en soulevant des problèmes et en critiquant des choses. S'il y est-il très difficile parce qu'aujourd'hui, faut faire attention à tout ce qu'on dit. L'obscurantisme nous guette à tous les niveaux, a exprimé Olivier Delacroix au micro de Sud Radio. Des gens comme Coluche ou les guignols de l'info ne pourraient plus exister. Olivier Delacroix a également avoué être féministe et s'est dit nostalgique de l'époque où la parole était plus libre. Aujourd'hui, des gens comme Coluche ou les guignols de l'info ne pourraient plus exister. Et moi, ça me fait peur parce que ça me fait peur pour mes enfants. Je me dis, mais dans quelle société ils vont vivre ? On m'a posé la question de si je suis féministe ? La réponse est oui. Qui peut douter de mon combat pour les femmes aujourd'hui ? A-t-il souligné. Le journaliste en a également profité pour réagir sur l'échange musclé entre le président de la République, Emmanuel Macron et un militant du collectif Dernière Rénovation lors de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris samedi 25 février, ça inspire ce quest la société aujourd'hui. Ce jeune, il a des revendications. Le problème, si Yestik a aucun moment, il ne laisse parler le président. Il monopolise la parole donc finalement, il renvoie à une image encore un peu hystérique, mais ce qui est notre société aujourd'hui, a-t-il dit. A lire aussi beaucoup se régale de le voir tomber, le coup de gueule d'Olivier et de la croix sur l'affaire Pierre Palmade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501